Il y en a qui vont en exil, quand ils viennent, ils se taisent. Le Diabo allait en exil, il est venu, il s'est signalé. Il dit, président Armaonien, je suis venu. C'est pour le combat que je suis allé en exil. Je suis de retour, inscris-moi, je vais continuer le combat à t'écouter. C'est l'un des jeunes qui est avec nous. Nous avons fait tout le travail ensemble. Nous avons depuis longtemps été ensemble. Et nous continuons d'être ensemble. Quand il m'a appelé pour dire qu'il fait sa rentrée politique, je lui ai dit, il faut que je sois là. Pour te dire que je suis avec toi. Pour te témoigner de ma solidarité. Parce que ce que tu fais, c'est ça qui est normal. Oui, car il est jeune. Et le combat qui arrive, le défi qui nous attend, c'est un défi des jeunes de Côte d'Ivoire. A chaque génération sa mission. C'est Frédéric Fanon qui l'a dit. Et notre génération n'a pas failli à sa mission. En 2011, quand le pouvoir a été attaqué, on ne nous a pas appelé. Parce que c'était notre temps. Parce qu'en 90, quand le combat commençait, c'était les jeunes de Côte d'Ivoire qui envoyaient le multipartisme avec la Fédération des Aïpo, les guerriers jeunes. En 2000, quand les guerriers voulaient confisquer le pouvoir, c'est encore les jeunes avec Tamana Picasse qui se sont levés et qui ont dit non à la forfaitie militaire. En 2011, quand les rebelles nous ont attaqué, ils étaient portés par Molloran. C'est encore les jeunes de Côte d'Ivoire avec quoi Justin, Thaline Estorre, ils se sont levés et qui ont dit non à la forfaitie militaire. Et aujourd'hui, 10 ans après, quand Molloran revient, c'est encore une histoire des jeunes de Côte d'Ivoire qui doivent se mobiliser, qui doivent s'organiser pour accueillir le triomphement de la lutteur historique. C'est pourquoi, quand Molloran m'a appelé, parce qu'il est jeune, parce que son mouvement est jeune, parce que son mouvement rigorde est jeune, il fallait que je vienne pour dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que le défi qui nous attend, il est grand, il est énorme, mais nous devons le réélever. Le défi qui nous attend, il est grand, il est énorme, mais nous devons le réélever. C'est un défi historique. Il faut que par notre mobilisation, on sente qu'à Abidjan, qu'à Abidjan, ici en Afrique et l'Ouest, partout, à travers le monde, que la Côte d'Ivoire a une évolution parce qu'un digne fils arrive et ce digne fils, c'est Bago Laurent. Je suis venu vous appeler à la mobilisation générale. Il n'y a pas d'un sujet. Tout ce qu'on vous dirait, c'est de la distraction. Le seul sujet, c'est de permettre à Bago Laurent de rentrer le triomphement en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je demande au tenant du pouvoir de rester tranquille. Quand Bago Laurent vient, c'est pour faire la réconciliation nationale. Nous, les jeunes de Pobago, on a déjà tout pardonné. Nous sommes dans la joie permanente parce qu'on a gagné. Est-ce que quand on a gagné, on fait la guerre ? Est-ce que quand on a gagné, on fait la parole ? Quand on a gagné, on s'amuse, on chante, on danse. Alors, nous voulons chanter, nous voulons danser, nous voulons célébrer cette victoire parce qu'on a appris hier soir qu'un de nos rassemblements a été interdit à Port-Bouy. On demande au gouvernement de rester tranquille que les jeunes du ESP ne veulent plus faire de guerre. Il n'y a plus de guerre chez nous. Nous sommes dans le temps de la joie. Nous sommes dans le temps de l'égresse. Nous sommes dans le temps de la victoire parce que nous avons gagné. Nous avons gagné l'opinion mondiale. Nous avons gagné nos détracteurs. Aujourd'hui, nous voulons célébrer cette victoire qui a une victoire historique, qui a une victoire énorme. Alors qu'ils nous restent tranquilles organiser le retour de Paco-Noran à Côte d'Ivoire. Ils nous restent tranquilles faire tous les rassemblements que nous voulons faire, les menus pour préparer le retour de Paco-Noran à Côte d'Ivoire. Je voulais dire que quand Paco vient, ce n'est pas pour faire la guerre, c'est pour parfaire la Réconciliation Nationale. Nous les jeunes de Paco-Noran, Paco-Noran nous a l'instruits à aller en mission partout pour prener la paix et la Réconciliation. Pour accepter les autres, malgré la différence. Pour qu'ensemble, nous puissions construire l'Unité Nationale. Pour qu'ensemble, nous puissions construire la Réconciliation Nationale. Alors je demande au pouvoir de se tranquilliser. Je demande à Diaby, le responsable des victimes, et je lui dis que la CPI a dit que Paco-Noran et Charles Bouguère ne sont pas coupables. Mais il y a des victimes. Et la CPI va continuer à investiguer et les coupables seront connus et traduits devant des tribunaux. Paco-Noran et Charles Bouguère ne sont pas coupables. qui sont les victimes de tout l'heure, les gars, ailleurs. Parce qu'il y a eu des morts à Puybli, il y a eu des morts à Dittroson, il y a eu à Djokul-Cadefou, il y a eu partout dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été agressée. Et donc la CPI va venir enquêter. Puisque dans la conclusion, ils ont dit que Paco n'est pas responsable, Bouguère n'est pas responsable, mais il y a eu des crimes. Donc ils vont continuer les âmes. Je demande donc au président de la victime, Jabi, de regarder la CPI. Bientôt, les vrais coupables seront connus. Et ils seront traduits devant les tribunaux. Ils seront condamnés et chichés. Pour l'instant, Vamo-Loran n'est pas coupable. Pour l'instant, Chateau-Goutier n'est pas coupable. On veut les accueillir tranquillement en Côte d'Ivoire, célébrer cette victoire et laisser la place à la justice pour continuer toutes les investigations pour attraper les vrais coupables de cette crise. Chers amis, je suis venu vous appeler à la sérénité. Ne vous laissez pas distraire, laissez-vous concentrer sur l'objectif. L'objectif, c'est la mobilisation générale des Ivoiriens. L'objectif, c'est la mobilisation de toute l'enquête d'Ivoire. Et rien ne pourra nous distraire sur ça. Rien ne pourra nous empêcher de nous mobiliser. Les jeunes sont unis désormais. Je voudrais vous prévaluer les exécutés d'Amanapicaz qui deviennent là aujourd'hui. Mais, contre la situation d'empêchement de meeting, il est en train de faire un point de presse. C'est pourquoi il n'est pas là. Mais nous sommes déterminés. Ces investissements ne peuvent pas nous distraire. Nous sommes engagés, déterminés, unis, ensemble. Nous allons nous mobiliser. Mobiliser toute la Côte d'Ivoire pour accueillir le bienfoulement de l'or. Alors, chers amis d'Afrique, ma patrie, soyez-vous à ce combat pour qu'ensemble, nous puissions relever ce défi. Quel est le bon message que je vous ai apporté. Dieu bénit cet assiette, je vous le laisse. Le fort humain, le fort humain, le fort humain, le fort humain, le fort humain. Oui, c'est un ministre des Applaudissements. Premier responsable de la génèse du trop populaire, il voit bien. Merci, 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 merci à nos amis de l'AFOFA. C'était le roi de Dynastore. On dit comme dans la Bible, il y a eu le temps... Je vous donne une minute... Oui, la génèse du toque d'Ivoire. Merci à vous tout à l'heure Merci à la Fouca Merci à vous Merci Merci La Fafa Fafa, s'il vous plaît La Fafa Fafa, merci Mamboui, merci Je reviens pour vous tout à l'heure Avant de donner la parole Aux doyen des fans africains Aux doyen payants Avant de vous donner la parole Nous on dit Le président Maboui rit On le fait dans la joie Il y a un artiste Maman, il y a un artiste Qui va nous égayer Nene Hollandie Nous sommes pris par le temps D'accord Je vais profiter Et puis Saluer Encore Toute cette jeunesse Qui s'est déplacée Applaudissez-vous S'il vous plaît Et puis Sous ces applaudissements Appelez le doyen Des pan-africanistes Le doyen pour un Il est toujours là Applaudissez pour lui Merci M.C Monsieur le ministre Monsieur le président Le président de l'EDS Honorable responsable Du FPI Et de la JFPI Frères et soeurs De Afrique Ma patrie Je voudrais Au nom De toutes les organisations Pan-africanistes Pour lesquelles vous avez fait L'honneur et l'amitié D'inviter A votre rentrée politique Je voudrais vous saluer En tant que frères En tant qu'Africains Mais surtout En tant que Femmes et hommes Guités par un seul mobile La souveraineté La souveraineté Je suis Poyam Meni Matirin Mon image A quelque peu Disparu Dans le Rétroviseur De Yopougon Sinon Poyam Meni Matirin Est membre fondateur Du FPI C'est lui qui a organisé Le congrès de Dabou Poyam Meni Matirin Est le Directeur De la publication De Yopougon Au temps où il militait Encore Au FPI Avec les Onle Tapas Niazale Gégué Daboui Dem Etc Etc Oligo Mab Et autres Aujourd'hui Je suis le président De la ligue panafricaine Imoja Côte d'Ivoire Le mot Imoja Veut dire Unité en Swahili Merci Merci L'invitation Qui nous a été Adressée N'a pas mentionné Que nous devions faire Une intervention Donc c'est sur le bif Que Vu Peut-être Mes cheveux blancs On m'a demandé De prendre la parole Au nom de tous Les panafricanistes J'en suis gré A tous mes pères Et frères Qui sont panafricanistes Je salue Tous ceux Qui sont passés Avant moi Et vraiment Normalement Quand ils ont fini On ne devrait pas Faire passer Quelqu'un d'autre Parce que Ils ont tout dit Et Avec la manière Aujourd'hui La victoire De Laurent Gbagbo Sur Les imposteurs La victoire De Blais Boudé Sur le colonisateur La victoire De nos frères C'est une victoire De tous les panafricanistes Du monde C'est la victoire De la dignité C'est la victoire De la vérité Parce que On peut mentir Au peuple Pendant un temps On peut tromper Le peuple Pendant un temps Mais on ne peut pas Tromper le peuple Tout le temps Présenters Juste A la suite Du bâtiment Juste A la suite Du président Enfin le vrai KKB Juste A la fin De L'intervention Du PCO Je voudrais juste ajouter Que le président Laurent Gbagbo Arrive Pour tous les Ivoiriens Mais pour tous les Africains Et qu'aujourd'hui Il y a Un seul objectif Politique Économique Culturel Social Linguistique Monétaire Militaire Pour conquérir Notre liberté Notre souveraineté C'est à cela Que nous appellent L'arrivée Très prochaine Du président Laurent Gbagbo Et de notre jeune frère Charles Bleyboudé Et c'est pourquoi Au nom de la Ligue Pan-Africaine Nimoja Nous sommes venus Apporter Notre soutien A une association Sœur Afrique Ma Patrie Dont nous connaissons Très bien Le jeune frère Nibri Kado Merci pour l'invitation Nous sommes de cœur Avec vous Et nous pensons que Comme a dit Un de nos doyens Si les Africains N'ont pas compris Aujourd'hui Que c'est le temps De s'unir Et que nous devons Nous tirailler Nous devons Pinailler Pour dire Que tel N'est pas Tout à fait pur Sans plus tarder Avant de donner La parole A celui qui nous a réunis Ici ce soir Ils sont venus Du l'Ordibois Ils sont là Pour apporter Un aspect lyrique A cette cérémonie Je vais appeler ici Koumbebe Sous vos invitations S'il vous plaît À l'oïnt Non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501